Le programme le dit, dans toute leur com, il y a marqué « Ils sont comme nous » à quelques millions près. Et moi, c'est l'introduction que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. Alors, est-ce que toi aussi, enfin, est-ce que toi aussi, est-ce que tu as des millions sur ton compte en banque ? Je n'ai pas des millions pour l'instant, mais j'ai un bon compte bancaire. Alors, tu savais que tu participais à une émission qui parlait d'argent ? Oui, bien sûr. Enfin, on ne l'a pas cachée. On l'a dit dès le début. Voilà, c'est la version française de Rick Anza, qui est une émission où on voit des jeunes qui sont quand même assez riches et qui ont un projet professionnel. Donc, on nous suit au cours de notre projet. Alors, ton portefeuille, il est comment ? Eh bien, mon portefeuille, c'est un Yves Saint-Laurent. Il est rouge. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il fallait que tu amènes des preuves ? Est-ce qu'il y a eu une enquête de fête ? Est-ce qu'on s'est renseigné sur ton train de vie pour que tu puisses participer à cette émission quand même qui tourne autour de l'argent ? Il faut se le dire. Oui, c'est vrai. Je pense quand même qu'ils sont un peu renseignés. Ce n'est pas trop compliqué non plus parce que je suis déjà, quand on Google mon nom, je suis déjà sur Internet. Donc, ils ont dû voir deux, trois choses qui leur prouvaient que j'étais quand même bien lotie. Donc, tu dépenses 3 000 euros par mois en shopping, c'est ça ? Alors, donc 3 000 euros par mois, plus ou moins, parce que c'est vrai qu'un sac, c'est déjà 1 500. Donc, ça dépend des mois. On va dire que ça dépend des mois. Est-ce que tu as communiqué cette somme en regardant, en prenant ta fourchette basse ? Il y a des mois où effectivement 3 000 euros, oui, mais il y a des mois où non et il y a des mois où un peu plus. D'accord. Et plus de 100 paires de chaussures de créateurs. C'est vrai ? Franchement, je pense que je dois en avoir 300. Mais vraiment. 300 ? Oui. Mais alors là, en fait, c'est comme les cavistes qui ont des grands vins et qui en ont pour 100 000 euros de vin dans leur cave. Non, mais vraiment parce que les chaussures, les sacs, c'est ma vie. Et de parler, d'en parler ouvertement, d'afficher tes dépenses, tes achats, tes comptes en banque, ton train de vie. C'est vrai que ce n'est pas forcément bien accepté en France. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai un peu hésité au début à participer à l'émission. Mais après, je me suis dit, les gens, ils verront bien que je suis quelqu'un d'hyper cool. Je ne suis pas du tout là en train de montrer mon argent d'une façon ostentatoire. Pas du tout. Voilà, je montre une façon de vivre assez aisée, mais qui reste dans le respect des autres. Et ça, ça ne t'a pas gêné de te dire, mon Dieu, quelle image est-ce que je vais avoir ? Qu'est-ce que ça va véhiculer ? Après, il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas. Mais bon, après, moi, je connais mon image. Je sais ce que je vaux. Ma famille me connaît. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ta famille ? T'es proche, ils t'ont dit quoi ? Ma famille m'ont dit, vas-y, fonce, t'es jeune, t'as rien à te reprocher, t'es là, t'es en train de présenter ta marque en même temps. Donc, ce n'est pas comme si j'étais là en train juste de faire la fête et de flamber. Non, je suis là, j'ai un projet. Après, on me filme de temps en temps dans ma vie pour voir un petit peu le train de vie que je mène. C'est vrai que par exemple, on te voit beaucoup. Bon, alors, je sais que normalement, tu ne prêtes pas tes sacs à vin. Non, je ne prête pas, c'est mort ! Il ne faut même pas qu'on mette les doigts dessus, il ne faut pas les toucher. Mais c'est vrai qu'on te voit, là pour le coup, je m'adresse à toi, beaucoup dans ce genre de situation, en train de mettre en avant les sacs de luxe. C'est assez futile. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu en as conscience ? Bien sûr ! C'est vrai que, voilà, montrer un sac, mais je le fais de façon assez drôle. Parce que je ne veux pas justement être là à dire, voilà, j'ai un sac Gucci, voilà, j'ai ça. Non, je dis, attention, tu ne mets pas tes doigts sur mon sac, mais je rigole après. Parce que je ne me prends pas au sérieux par rapport à ces choses-là. Sous-titrage ST' 501